Salut à tous c'est Yabe, j'espère que vous allez bien pour rapport à Massa Vanquiel Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de cette carrière manager Avec Everton FC Nantes Donc la dernière fois qu'on s'était quitté C'était lors de cette défaite là face à l'Ajax Amsterdam On avait mal vécu et donc aujourd'hui on va faire 3 matchs Aujourd'hui on va faire un match face à West Ham On va simuler le match face à Brighton Et on va faire le match face à Chelsea Parce qu'en fait les gars j'ai pas pu faire encore de vidéo Donc en gros il me reste 2 épisodes à faire Et 2 épisodes à faire avec tous ces matchs Donc je pense qu'il y en a quelques-uns qu'on va simuler Et il y a peut-être une finale qui va se rajouter Après si il y a la finale qui se rajoute je vais peut-être faire un épisode particulier On va dire un épisode seulement avec le match Et avec un petit résumé de cette fin de carrière manager Je sais pas je verrai En tout cas depuis on a joué 3 matchs Enfin il y a eu 3 matchs Et en gros je vais vous montrer un petit peu les scores qu'on a fait Donc premièrement nous avons fait une victoire face à Huddersfield 1-0 C'est compliqué alors franchement on a marqué juste à la fin Donc on a eu chaud Ensuite West Bromwich Albion nous avons gagné 2-1 Donc match plutôt tranquille Enfin voilà c'est un petit match Et ensuite match face à Raging l'équipe 2 Mais on a quand même roulé 4 à 1 Donc magnifique C'était un beau match 4-0 Et après on s'est pris un petit but à la fin Mais rien de trop dangereux Donc on va mettre équipe 1 face à West Ham Équipe 1 face à Brighton Équipe 1 face à Chelsea On joue que l'équipe 1 pas d'équipe 2 Sachant qu'il y a le retour de Murillo dans l'équipe 2 Donc voilà ça fait du bien quand même d'avoir une petite solidité défensive Macarty a pris moins 1 aussi J'ai pas encore dit Macarty a pris moins 1 au mois d'avril Donc il y a 4-22 Mais il va toujours rester dans l'équipe 1 Parce que c'est un très bon joueur Et je trouve qu'il est assez précieux Pour notre milieu de terrain Donc pour la première place par contre Notre but c'est de faire une première place Mais on est deuxième Et on est encore 5 équipes En ballonnage pour la première place Même si les Leicesters peuvent encore jouer Mais je pense pas qu'ils vont Je pense pas qu'ils vont enchaîner toutes les victoires Donc les Leicesters ils sont juste Ils sont juste derrière un petit peu Mais il y a surtout 5 équipes Qui peuvent encore potentiellement avoir Cette place de champion Même si Leicesters peut peut-être Allez titiller Mais je pense que Ouais ça va se jouer entre les 5 premières équipes Donc là match face à West Ham on va mettre l'équipe 1 Donc il n'y a pas de pitié Hop Allez on va partir avec le petit maillot blanc Face au petit maillot comme ça Et on est parti pour le match face à West Ham United Donc à tout de suite Allez Timo Werner Timo Werner Et ouh il a déjà eu premier Il a failli avoir premier but Il a eu une grosse action Dommage que Barclay a pas frappé en première intention Et que bon il a pas frappé On est le meilleur bilan à l'extérieur Donc ouais ça sera un bon point pour nous Même fils des Pailles Même fils des Pailles qui l'a mis sur Barclay Oui c'est Barclay qui a marqué ce premier but Très très rapidement dans le match Donc ouais c'est magnifique C'est bien joué Neuvième minute Et déjà premier but Une frappe très puissante de Barclay Sur un beau centre de De Debye Et ouais le gardien ne peut rien faire Et ça fait un 0 1-0 On commence bien ce match Bernad qui la met sur Dolberg Werner Werner qui veut frapper C'est la barre La barre transversale Qui vient frapper sur le Poteau de l'équipe londonienne Ah oui c'est bien joué ça Pour Timo Werner Et c'est Pereira Ok le gardien c'est Pereira Qui est passé à Nantes Il me semble au tout début Au tout tout début Il y était à Nantes Donc ouais on retrouve des gardiens de Nantes Des gardiens qui sont passés par Nantes Et même fils des Pailles Qui arrive de la tête Et qui met le but De 2 à 0 On est en train de rouler Sur West Ham United En ce début de match Je joue en champion Comme d'habitude Mais je ne sais pas ce qui se passe En plus je ne suis pas habitué Parce que voilà Je suis un mélange entre FIFA 19 FIFA 18 et FIFA 16 En ce moment Donc c'est plutôt Calaire quoi Voilà je pensais que ça allait être compliqué Vraiment quand je retourne la vidéo Je me suis dit Ouais ça va peut-être compliqué Mais là pour l'instant On est en train de gagner 2-0 Et ouais on domine On domine entièrement ce match Le centre au second poteau Pour Barclay Et c'est Kongolo Qui vient mettre ça Ce ballon en corner Et c'est Caissier Et oui c'est Caissier Ca fait 3 à 0 D'accord On gagne 3 à 0 Comme ça Tranquillement Je joue comme d'habitude Même difficulté que d'habitude Mais là Je ne sais pas trop ce qui se passe 3 à 0 A la 26ème Je n'ai perdu aucun ballon Pour l'instant Que des buts de la tête presque Enfin j'ai marqué 2 buts de la tête On commence bien ce match D'accord j'ai quitté la partie Donc là je suis en train de parler Dans le jeu Et c'est Emrechan qui marque ce but Et ça fait 3 à 1 Ce match commence plutôt Sur des chapeaux de roue Parce que là c'est Ah ça commence bien Il commence bien ce match Emrechan Fsako Blah Attention quand même Emrechan qui marque un doublé Et ça fait 3 à 2 3 à 2 Ce match C'est plutôt assez Ouais il est bon en intensité Quand même ce petit match C'est un bon petit match Ça 3 à 2 3 à 2 Tranquille Côté droit De notre part Attention il y a Nuzai Il y a Nuzai qui accélère Sur le côté gauche Qui centre sur la spigoueta Attention parce que ça Faut faire un truc chelou Mais bon ça fait quand même Corner Corner pour Pour mon West Ham Attention à Kongolo Et c'est Kongolo qui vient Oh la la Remonte Tada Une remonte Tada exceptionnelle Que West Ham Faut faire attention quand même Parce que là On gagnait 3 à 0 Et on se retrouve A 3 à 3 Donc ouais Faut faire attention Cidi B Cidi B Qui la met sur Dolberg Dolberg qui peut frapper Et Dolberg le poteau On est maudit Poteau Un poteau Une barre C'est compliqué Il est compliqué Il est compliqué ce match Enfin mais voilà Il s'annonce pas si simple Que ça quoi La 26ème on faisait 3 à 3 Et là Enfin 3 à 3 à 0 Et là ça fait 3 à 3 Mais bon ce match Il faut quand même le perdre Parce que les petits Enfin les plus petites équipes Comme ça Il faut les gagner quoi Il faut pas On va pas enfiler des perles Et attention Emrechan Et non C'est pas possible Emrechan qui met un long shot Et qui met un tripli Lors de ce match Ce match Tourne Au drame Pour Everton Qui gagnait pourtant 3 à 0 Et là ça fait 4 à 3 Je ne comprends pas ce match Il est bizarre 4 tirs 4 buts Voilà C'est des stats de réalisme Et Dolberg Qui peut frapper Et oui Cette fois c'est poteau En entrant Et ça fait 4 à 4 Ce match Tourne vraiment Il tourne au vinaigre Il tourne à n'importe quoi Il tourne Comme un manet Je sais pas Mais ce match C'est comment ça Devenir un petit peu Incroyable Cordoba Parce qu'il peut Parce qu'il peut accélérer Il a Cordoba Et il peut s'entrer au second poteau Parce qu'au second poteau Il y a personne Et oui Heureusement que Cordoba Il a fait une vieille frappe Attention Piccini Attention quand même Piccini Parce que là c'est Je sais pas ce qu'il y a Qui nous fait la Piccini Mais Attention quand même Werner Non c'est y est de vache Qui arrête ce ballon Qui stoppe l'accélération Allez Rose Barkley Pour Timo Werner Timo Werner la frappe Et la frappe Qui passe Juste à côté Des buts De De Pereira Pereira Excusez moi Et ouais Je pense que là Ça va se stopper Sur ce score là C'est quand même Un beau score Mais Mais bon J'aurais préféré gagner C'est vrai que ce match nul C'est mieux qu'une défaite Mais c'est pas Allez Memphis Quoi que Memphis Memphis il peut accélérer Pourquoi pas Avoir Memphis Epay Qui peut accélérer Et c'est Pereira Qui fait cette magnifique Arrêt Et ouais Ça se finit sur ce score Ça se finit sur ce score Voici l'homme du match C'est Emre Can Et ça fait 4 à 4 Fin du match Et Homme du match Pour moi c'est C'est Emre Can quand même Parce qu'il Ouais Ouais c'est un milieu de terrain Il y a quand même On peut se faire passer Devant par Par deux équipes On peut être quatrième A l'issue de ce match Donc il faut faire attention Quand même Mais le 3 à 3 Bon Le 4 à 4 même C'est plutôt Rare C'est plutôt rare A faire Donc là On va avancer Jusqu'au match Face à Brighton Ok ouais On passe 4ème Malheureusement Vu que Toutes les équipes Ont gagné A Barnou Donc bon Il y a Chelsea En plus Qui doit être juste derrière Maintenant Donc on va voir ça On va voir Chelsea Ouais Non ça va Ils ont perdu je crois Ils ont fait match nul Donc tant mieux pour nous Et pourtant Cordoboy Il est meilleur buteur Mais il n'a pas fait Enfin il est dans les meilleurs buteurs Mais il n'a pas super bien joué Tant mieux pour nous Mais bon Là le match face à Brighton Il faudra réussir Ce match face à Brighton Là il faudra Faire un Un gros score Off de transfert Pour Wayne Rooney Mais Wayne Rooney Il ne veut pas vendre On ne le vend pas Wayne Rooney On ne peut pas le vendre Ah off de sélection Pour la Bolivie Mais bon La Bolivie Ce n'est pas l'équipe La meilleure J'ai envie de te dire J'ai envie de te faire Une petite coupe du monde Avec je ne sais pas Moi les Pays-Bas Ou un truc comme ça Pas avec la Bolivie La Bolivie C'est une belle équipe A prendre en sélection Mais au tout début Enfin maintenant Parce que maintenant Il n'y a plus de joueurs Donc là Moi je fasse à Brighton On va le simuler Ah c'est à l'extérieur D'accord C'est carrément à l'extérieur Donc là on va mettre l'équipe 1 Et il y a déjà un but de Dolberg De la première minute 1-1 Donc ça commence bien Avec Aminarit en plus Aminarit l'ancien Nantais Qui marque ce but Il y a Thaliska C'est pas une petite équipe C'est pas une petite équipe Qu'ils ont quand même Donc là ça fait toujours 1-1-1 Oui ça fait 1-1 2-1 2-1 Pour Brighton Ça fait pas nos affaires Parce que bon Ça fait pas nos affaires 2-2 2-2 Et ouais Ça signère sur 1-2-2 Donc là on est en train Un petit peu de bégayer Là quand t'es ces équipes là 4-4 2-2 Bon Ça fait pas nos affaires Après bon On va peut-être se rattraper Sur les derniers matchs Enfin qui c'est Enfin j'espère en tout cas Parce que bon Là c'est plutôt compliqué Ce qu'on est en train de faire C'est pas du très beau jeu Qu'on produit On va regarder le classement De Ligue De Première Ligue Et je crois qu'on n'est pas On n'est pas super On n'est pas super Ouais on est 4ème Heureusement Enfin heureusement qu'il y a eu Des petits dérapages Tottenham qui a perdu Manchester United Certes ils ont gagné Mais Bon Tottenham a perdu Manchester City a fait match nul Donc On a toujours des chances Voilà on a toujours des chances De De faire quelque chose Mais Sur Seville Le PSJ Euh il y a le Leipzig Le Leipzig Donc c'est intéressant Voilà il y a quand même Nantes Qui est en train de faire Une belle petite perf En Ligue des Champions C'est intéressant à voir Heureux Ouais il y a Monaco aussi En Europa League Ça fait 0-0 Face à Braga Après bon On s'en fout un petit peu Plus de ça Mais En plus Si on serait passé On aurait eu la Juventus Donc Dans tous les cas Je pense que Bon On n'aurait pas fait plus Qu'une quarte de finale Parce que La Juventus C'est quand même au dessus Je trouve Après on sait jamais Il peut y avoir Des petites surprises Donc Ouais On va aller Comme match Face à Chelsea Allez On va accélérer Un petit peu Ça va accélérer Un petit peu Allez Dépêche toi D'accord En fait depuis tout à l'heure En fait j'ai appuyé Sur le bouton Croé Ça n'a pas Ça n'a pas fait d'accord C'est génial La Juventus Il y a gagné 2-0 Face à l'Ajax Donc bon Malheureusement L'Ajax Ils n'ont pas fait Grand chose De mieux que nous Donc bon Après ils nous ont quand même battu Donc Certains nous ont battu Mais Et bon On peut s'attendre À mieux Encore un match à l'extérieur Avec David Halab En défenseur gauche On va rester comme ça On va rester avec la même équipe Même si certes Défensivement C'est moins C'est pas trop ça Mais Bon Il y a quand même On fait quand même De belles choses On marque beaucoup de buts Et tout Donc c'est plutôt C'est intéressant On va voir Il faut faire attention On va faire attention À ne pas se prendre D'autres buts Enfin voilà Si on gagne 3-0 On va essayer De ne pas s'en prendre 3 après 24 Ouais on en est pris 4 En plus Donc c'est encore pire Allez C'est bon Parfait On peut appuyer Sur la touche option Et on est parti Pour ce match Kimpembe qui Attention 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 quand même Parce que là Thibaut Werner Thibaut Werner Il peut accélérer C'est Thibaut Courtois Qui accélère Qui fonce Sans avoir peur Et car ici Ils sont duels Avec une attaque Assez dangereuse Et la frappe Et c'est encore Thibaut Courtois Qui s'impose D'ailleurs On va accélérer Sur le côté droit Maintenant Avec Memphis Depay Memphis Depay Qui accélère Sur le côté gauche Qui accélère Sur le côté gauche Et pour Rose Barclay La frappe Et c'est quoi ça C'est un poteau Arrêt Je sais pas trop Ce qui nous a fait Le petit Thibaut Courtois Donc déjà Il a arrêté Et il y a eu L'achat d'un Vraiment Parce que ça Ça aurait pu aller en cesser Ça aurait pu aller en cesser Kifresnel Kimpembe Et Courtois Il est invincible Il est invincible Dans ce match Thibaut Courtois Mais attention Attention sur le côté gauche Parce qu'il y a Berardi Qui peut accélérer Mais Kimpembe Physiquement Il est meilleur Que Berardi Avec le percepallon Et en plus Il permet à Bernad De pouvoir accélérer Par contre Carstop Il nous a stoppé Et Berardi Berardi Qui l'a mis sur Karsdorp Je sais pas comment on dit Du coup le défenseur Droits le poteau Voilà Ça fait un poteau partout Qui s'avait pas sorti La pittini Le contrôle un petit peu Trop long Qui permet à là-bas De récupérer la frappe Et Trop molle Trop molle Pour inquiéter Pour inquiéter Notre cher Picford Attention à Thomas Lemar Sur le côté droit Et C'est C'est quoi Je sais pas S'il y a Je sais pas Si c'est un corner Ou une Ah un rouge D'accord Ou une faute Je sais pas D'accord Ouais c'est une faute C'est une faute De la part de Thomas Lemar Il y a eu carton jaune En plus Donc Ouais c'est plutôt bizarre Il fait toujours un bon match Même fils des pailles Excusez moi les gars J'ai passé un petit peu Et là même fils des pailles Il nous a fait un petit Il nous a fait de la merde Voilà Faut que je le dire Il nous a fait un petit peu de la merde On va jouer McCarthy En tout cas voilà Défensivement On est plutôt intéressant Mais le problème C'est qu'offensivement On n'est pas Au meilleur de notre niveau Même si bon là Vernière il peut accélérer Sur le côté droit Et oui Petit mot Vernière Il nous fait un Petit contrôle Qu'il met dans le vent Van Jai Qui le met encore En retard Et C'est magnifique Voilà Petit contrôle là Qu'il met Van Jai En retard Et là On a Voilà on a le champ libre Pour frapper Pour placer une frappe imparable Pour Thibaut Courtois Donc voilà Ça fait un 0 C'est bien joué Maintenant Voilà il faut pas se relâcher Il faut se dire Que ça fait toujours 0-0 Et qu'on est toujours A la quête du A la quête de De la réussite Attention Attention Berardi Piccini qui est un petit peu Dans le vent Berardi Heureusement Il met sur Il met au centre Mais il n'y a pas beaucoup De monde au centre Donc heureusement pour nous Ça fonctionne plutôt pas mal Mais attention quand même Ah bah Kayoko Parce qu'il y a quand même Une petite belle frappe Attention N'Golo Kanté N'Golo Kanté Le poteau Le poteau peut-être Qui nous sauve Peut-être qu'il nous sauve Vraiment ce poteau Mais voilà J'essaye de faire un bon pressing Mais le problème C'est que là Défensivement On était On était haut dans le vent Les Kimpembe Sidibé Sidibé Bien joué ça Pour Barclay Qui la met sur Dolberg 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 Il peut frapper Oui Dolberg Qui marque Voilà C'était un par rapport Thibaut Courtois Ça fait 2-0 Et là C'est bon On peut le dire Qu'on est qualifié Pour la finale De FA Cup Qui aura lieu Qui aura lieu Bientôt Enfin dimanche prochain Normalement Si je calcule bien Dimanche prochain Finale de FA Cup Voilà C'est annoncé Donc voilà C'est bon les gars C'est fini Ça fait 2-0 C'est bien joué C'est vérité Même si On a eu un petit peu de chance Avec le poteau D'Angolo Conte Qui a quand même Qui nous a quand même sauvé Mais Il ne faut pas oublier Qu'on a fait quand même un poteau Donc Ça passe Et ce sera Manchester City En finale Donc il y aura Un petit final Manchester City Everton Donc on verra ça Mais Il faut faire attention J'espère vraiment Qu'on va gagner Parce que bon J'aimerais bien gagner Quand même Un trophée Avec Everton Ça serait plus doux Pas mal Parce que bon Avec Nantes J'ai gagné des trophées Donc avec Everton Je ne verrai pas Pourquoi Je ne gagnerai pas De trophées En tout cas J'espère En tout cas Que je vais vraiment Marquer des trophées Enfin Je vais gagner des trophées Et aussi D'ailleurs Je pense que là Ce sera le clap De fin de cette vidéo Donc Voilà En tout cas J'espère que c'est vraiment De cette vidéo Que vous aura plu Les gars C'était Yabey N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis A la prochaine Ciao Ciao